L'ergothérapie est une profession paramédicale. Dans un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, l'ergothérapeute a plusieurs fonctions. La première est de travailler avec les enfants en séances individuelles ou collectives autour de la fonction du geste et de la fonction du membre supérieur. Nous travaillons les préhensions, les coordinations bimanuelles, les coordinations oculomotrices. Nous travaillons autour de la praxis, c'est-à-dire de l'élaboration et de l'organisation du geste. Et nous travaillons aussi autour des fonctions cognitives, c'est-à-dire les fonctions intellectuelles. Ensuite, nous travaillons autour de l'installation des enfants, qu'il s'agisse de l'installation assise, debout, couchée, pour faciliter les activités de la vie quotidienne, telles que les moments de repas, les moments de jeu, les moments de repos. Enfin, nous travaillons sur l'adaptation de l'environnement et la proposition des techniques pour faciliter la vie quotidienne, tant celle de l'enfant que de l'accompagnateur. Nous pouvons aussi intervenir sur l'adaptation de l'environnement. Il s'agit de rendre l'environnement accessible aux enfants et non de les faire s'adapter à leur environnement. Nous pouvons rendre ainsi des actions et des interactions possibles. Nous pouvons leur proposer des aides techniques ou des aménagements dans toutes les situations de la vie quotidienne ou dans des situations spécifiques, en fonction des besoins de chaque enfant. On peut proposer un travail plus spécifique sur les relations de cause à effet et sur le contrôle d'environnement. Voici quelques contrôles d'environnement et quelques jouets que l'on trouve dans le commerce et que nous avons pu rendre accessible par un simple contacteur afin de limiter les manipulations trop difficiles. Voici l'exemple d'un jouet que les jeunes filles vont avoir du mal à utiliser étant donné que la manette nécessite beaucoup de finesse au niveau de la motricité des doigts. J'ai réalisé une petite adaptation. Je prends le fil de mon adaptation, je le branche à une interface et après je peux brancher des contacteurs sur l'interface et simplement par pression sur les contacteurs on peut déclencher le jouet qui fonctionne simplement en appuyant. Pour actionner le petit ventilateur il suffit d'appuyer sur le contacteur. Bruno, il envoie des bulles à Pablo Il envoie des bulles à Ilona. Il envoie des bulles à Ilona. L'utilisation de l'insécutant il est un petit poste Silou Il envoie du 나온 Il envoie des filtres J'engondisse Mais il envoie des produits Il envoie des filtres Et la baguette Il envoie des charges des appareils branchés sur le secteur peut aussi poser des problèmes aux jeunes filles qui ont le syndrome de RET puisque nécessitent des manipulations fines des mains donc pour remédier à ça on peut utiliser une prise électrique adaptée comme ceci qui est pilotée par une télécommande cette télécommande permet d'avoir accès à la fonction marche-arrêt donc moi pour le rendre accessible aux jeunes filles j'ai branché un petit fil avec une prise jack sur chaque fonction et pour utiliser l'appareil électrique il suffit de brancher un contacteur sur chaque fil et ensuite d'appuyer sur les boutons pour déclencher l'appareil électrique ici il s'agit d'un petit train simplement en appuyant sur les boutons on peut piloter le train électrique le dispositif de la prise électrique et de la télécommande permet aux jeunes filles atteintes du syndrome de RET d'avoir des contrôles sur leur environnement tel que la lumière comme ceci voilà on est en marche et on arrête très simplement par le biais des contacteurs ou permet aussi de déclencher des ventilateurs ou d'autres appareils électroménagers mais toujours sous la surveillance des parents on peut aussi utiliser tout type de contacteur avec cette adaptation on peut rendre accessible l'ordinateur aux jeunes filles atteintes du syndrome de RET il suffit simplement d'adapter une souris que ce soit une souris classique ou une souris adaptée comme celle-ci donc j'ai tout simplement mis une prise jack sur le côté de la souris on branche ensuite le contacteur et après il n'y a plus qu'à utiliser le contacteur pour déclencher une action sur l'ordinateur on peut utiliser des jeux adaptés ou même des jeux classiques que l'on trouve dans le commerce du type histoire interactive ou des petits jeux simples éducatifs dans certaines situations il faut mobiliser le membre supérieur des jeunes filles tel que l'habillage la jeune fille peut avoir le bras fléchi comme ceci pour éviter de tirer sur le bras de faire mal et d'être dans une situation de conflit il y a une petite manipulation simple à faire on place la main droite derrière le coude le pouce de la main gauche sous le poignet tous les doigts viennent sur le dessus de la main appuyés on place le poignet en flexion en rotation on tourne la main on fait remonter le coude on place la main au niveau des côtes et après on pousse le bras en extension hop ça y est le bras est détendu on a pu étendre le bras sans douleur ni lutte pour enfiler un pull ou un t-shirt on porte à une jeune fille qui a les bras fléchis comme ceci on commence toujours par enfiler la tête ensuite le bras le plus difficile à mobiliser et on termine par le bras le plus facile à mobiliser on prend donc la manche on l'enfile sur la main lorsque la main ressort on utilise toujours la même technique on fléchit le poignet on le met en pronation et on pousse le vêtement s'enfile sur le bras tout seul il n'y a plus qu'à ajuster le vêtement et elle est habillée pour enlever un pull lorsqu'une jeune fille a le bras plié comme ceci on commence d'abord par dégager le dos on commence toujours par le membre le plus facile à mobiliser on ne commence pas par le plus difficile une fois qu'on est là qu'on a bien dégagé l'épaule on prend le poignet on fait croiser au bras l'axe du corps on maintient bien la prise au niveau du poignet et avec la main droite qui est libre on fait glisser le vêtement le long du bras voilà, jusqu'au coude quand on est au coude on relâche on fait plier le coude et on n'a plus qu'à retirer la manche après on passe au deuxième bras ou alors on retire le vêtement par la tête si le vêtement est suffisamment ample pour ouvrir une main il suffit de plier le poignet comme ceci voilà pour libérer les tensions musculaires pour faire sortir une jeune fille qui appuie seulement au sol d'une voiture on commence déjà par sortir les pieds donc on croise les jambes voilà, on s'installe et on fait pivoter la jeune fille vers l'extérieur voilà on l'assoit au bord une fois qu'elle est là on décroise ses pieds on l'assoit bien au bord on la prend derrière les épaules on la fait pivoter et on l'assoit dans le fauteuil pour lever une jeune fille qui est installée dans un fauteuil ou sur une chaise il vaut mieux éviter de leur tirer sur les bras ça peut être douloureux et inconfortable il vaut mieux se pencher se mettre à leur hauteur les pencher un peu en avant venir placer nos mains derrière leurs épaules les pencher et les inciter à se lever voilà quitte à faire quelques pas par la suite on l'assoit on l'assoit on l'assoit